bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube des dios scrap et à la carterie alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté en précommande dans le nouveau catalogue automne hiver de stampin up alors j'ai commencé par prendre ce set de tampon avec les perfos et je vais vous expliquer pourquoi mon choix donc voilà voilà ce qu'on peut faire avec voyez j'ai fait une petite carte avec les feuilles qu'on va découper avec la perfos je vous montre voilà ça fait des petites feuilles comme ça alors je l'ai pris parce que en fait il y avait j'espère ça va pas faire trop de trop de flashs avec l'emballage voilà parce qu'il y avait donc deux textes en fait que je n'avais pas du tout donc fêtons halloween bonne saint valentin je n'ai pas pris que pour ça mais entre autres donc voilà pour ces textes ça m'a ça m'a attiré pour ça donc vous pouvez donc prendre en lot les petites perfos qui vont avec voilà alors donc on a le coeur c'est pour découper celui qui fait cette dimension je vais vous montrer l'intérieur on voit pas très bien en fait voilà donc ça va être pour découper ce coeur qui fait cette dimension vous avez d'autres petits coeurs à côté pour découper moi j'avais rien du tout sur halloween donc la plus petite des cheveux souris avec cette perfos alors le plus petit des cristaux donc de neige qui se trouve ici et la petite feuille qui se trouve ici et qui est vraiment super magnifique on peut vraiment faire des belles choses donc vous voyez j'ai fait cette jolie carte avec bon il y a tout il y a tout qui sort mais c'est pas grave on va mettre de côté et j'ai fait cette découpe avec et les autres sont tout aussi bien voilà c'est voilà donc pour ce qui est de haute haute saison moi j'ai trouvé que c'était très très intéressant pour tout ce qu'on peut faire avec voilà moi j'avais pas de petit coeur ensuite c'est la boîte qu'on peut avoir avec les bonhommes de neige sur le catalogue c'est la boîte qu'on peut faire alors moi je n'ai pas pris les tampons pour le lot parce que ça ne m'intéressait pas alors ce qui est très intéressant par contre si vous voyez vous avez de toutes petites étiquettes il ya que ces deux là que vous n'allez pas utiliser et encore voyez c'est encore à voir moi j'ai pas essayé avec ce tampon ça se trouve ça marche et j'ai trouvé justement qu'en fait les dies et les tampons haute 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 saison avec ça aussi c'était très 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 complémentaire pourquoi parce que vous avez du tout petit texte ici vous donc vous mettez la petite comment dire moi c'est ce que j'ai fait sur l'étiquette vous mettez vous et vous mettez la petite comment dire chauve-souris sur une petite étiquette donc c'est bon ça passe qu'en fait un dont vous avez les petits textes mon amour que ce que soit je t'aime voilà il ya certains textes que vous pouvez mettre il y en a même voilà merci à vous ça va très bien sur l'étiquette carré vive l'hiver aussi voilà vous avez après les autres ça fait un peu trop de place donc ça va pas aller joyeuse fête je crois que ça y va en fait voilà donc c'est une petite boîte moi j'ai craqué littéralement quand je l'ai vu ouais c'est trop mignon donc ça c'est pareil vous pouvez l'utiliser donc pour toutes les occasions il n'y a pas que noël voilà donc c'est simple quand ça sort du dais en fait quand ça sort de la machine ça cette forme là vous marquez vos plis ici ici voilà et surtout ici aussi vous prenez votre boîte vous poussez dessus et ça rentre tout seul vous voyez l'appareil de l'autre côté vous continuez à pousser et ça tient vous avez votre boîte de fête dedans on peut mettre un ferrero rocher moi j'avais offert à ma cliente avec les petites étiquettes j'avais offert plein de petites découpes miniatures à dedans voilà donc ça peut être vraiment sympa enfin voilà je sais pas c'est indispensable indispensable pour moi voilà donc je vous montre la suite que j'ai pas j'ai pas essayé donc ça c'est pour aller avec le dôme en fait c'est 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 pour faire le dôme alors moi là je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait les tampons encore une fois la boîte les tampons m'intéressaient pas du tout c'était pour faire de la texture et franchement ça m'intéressait pas voilà donc c'est pour faire et oui la carte dôme avec tous ses effets voilà donc ici vous allez avoir un effet embossage disons que si vous collez ton sur ton ça va vous donner un relief en bas de votre boule c'est bien et vous pouvez donc mettre derrière là c'est pour le trou pour la boule et moi j'ai pris aussi les dômes en plastique voilà ils sont là ils correspondent tout à fait à la dimension donc pas besoin de se casser la tête à faire du découpage ou autre voyez ils sont en plus autocollant protégé dans leur petite boîte il ya quelques dies à l'intérieur à bas celui ci donc va découper ce qui est là je pense vous avez deux petits ours donc tout ça ça peut être utilisé en silhouette dans la boule sans avoir les tampons il n'y a pas de souci donc là ici vous avez des petits arbres alors là par contre cette découpe elle correspond donc à un tampon qui est proposé donc dans le set de tampons là vous avez une petite église vous mettez ça devant vous le mettez tout seul et là vous avez des sapins donc vous pouvez utiliser en silhouette dans la boule que vous allez faire alors j'ai vu plein 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 d'images de cartes qui avaient été fait avec ce dôme ou en fait ils mettent de l'eau dedans donc ça a été la grosse question maintenant que j'ai trouvé la solution parce que j'ai réussi à tomber dessus donc je vous ferai un tutoriel il n'y a pas de souci pour vous montrer comment faire ce genre de dôme sur une carte et qu'on puisse mettre de l'eau dedans de l'eau ou du gel ou autre voilà il ya plusieurs systèmes mais moi je pense que la mieux c'est celle que j'ai vu en fait que j'ai aperçu ensuite là moi j'ai pris le set de tampons vous voyez ça vous fait du texte en plus tout est vraiment très très fin alors je n'ai pas oui je me rappelais plus que c'était pas des résines mais plutôt des tampons amovibles donc c'est la belle qualité voilà du texte j'ai pas encore je n'ai pas encore pris le papier voilà j'attendrai un petit peu avant de le prendre pour l'instant je pense que c'est le plus intéressant est-ce que je peux utiliser le plus tôt possible voilà c'est ici alors là vous avez deux magnifiques deux magnifiques que je vais essayer d'ouvrir deux magnifiques sortes perfos donc qui fait que le lot ça vous fait quand même un lot d'un certain prix parce que les deux perfos ensemble ça fait 48 euros celle-là est à 22 et celle-là à 19,50 je sais plus les prix vraiment quoi parce que ça c'est un modèle plus petit qui est à 19,50 et là c'est le gros modèle à 22 voilà j'ai vu donc sur leur catalogue qu'on pouvait faire une boîte cadeau papillote voilà eux ils le font avec le papier de décoration je vous déconseille totalement parce qu'en fait le papier de décoration il est quand même assez souple il n'est pas assez épais donc ça va pas vous faire un truc super donc c'est pareil je vous ferai une démo avec la petite perfou puisque c'est ça avec du cardstock uni et après on pourra la décorer donc comme comme il faut alors c'est sympa alors moi ce qui me pousse à prendre le papier c'est que dans le papier vous retrouvez ce genre de motif ça je me souviens plus mais c'est fort probable excusez moi c'est un très beau papier qui est comment dire doré en fait enfin doré on dirait plutôt doré rose on va dire avec il ya plein de je pense que je vais prendre aussi les les sets aussi de petits éléments décoration dans les mêmes coloris en fait parce que je trouvais que ça je trouve que ça fait vraiment joli en fait donc je pense que je vais prendre ça en plus du papier voilà quand arrivera vraiment la période des fêtes voilà j'ai hâte d'utiliser tout ça ça pour l'instant je n'ai pas utilisé donc je pense que je vais sauter sur cette perfou pour faire un essai pour voir avec la la papillote pour voir ce que ça donne alors ensuite donc j'ai pris et voilà je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ce papier je vais l'ouvrir devant vous alors c'est celui qui se trouve en fait au tout début du catalogue c'est toile de je sais plus trop quoi voilà c'est sur la toile je n'ai pas du tout pris les tampons parce qu'en fait moi je trouvais que les tampons pour aller avec était vraiment ciblé tradition américaine voilà donc du coup voilà il y a un petit cardinal rouge sur le c'est vraiment des traditions américaines tout ça le petit cardinal rouge et j'ai pas pris non plus la couronne donc quoi que ça se fait maintenant de plus en plus chez nous alors voilà donc j'ai pris le papier donc si je peux vous redonner le nom de ce papier ça sera très bien il y a le mot toile dedans voilà papier de la série design papier de la série design toile traditionnelle voilà et ça va avec tous les autres tampons puisqu'on retrouve les couleurs il est très intéressant voilà vous voyez vous avez des super motifs voilà derrière la même chose ce que vous avez en vert vous l'avez en rouge déjà c'est déjà sympa et de chaque là c'est pareil je sais pas si vous allez voir j'ai toujours un peu trop vite donc ce que vous voyez en vichy ici en fait ça correspond aux tampons qui vont avec les dyes de cette boîte en voilà en l'eau et sur lequel vous pourrez avoir 10% là pareil vous avez un joli motif d'hiver des deux côtés ici non là vous avez encore un motif vraiment très 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 bon très bon papier il n'y a pas de souci les couleurs alors les couleurs c'est très important pour le papier parce que si vous voulez faire des cartes avec les supports qui vont être assortis aux couleurs donc moi maintenant ce que je fais systématiquement c'est que quand j'ai un papier je note en fait c'est déjà noté dessus normalement mais je note quand même les couleurs sur un petit tableau en fait pour voir avec quoi je vais pouvoir assortir comme papier ça me ça m'arrange les choses voilà ici c'est rouge rouge donc pas pour les papiers rouge rouge vert jardin et très vanille voilà vous avez les trois couleurs en fait ça aussi c'est pratique alors pourquoi donc donc moi je n'avais pas vert jardin j'ai pris vert jardin je l'aurais bien pris en encre mais bon en encre c'est c'est pas possible pour l'instant j'ai pris donc ce set de tampons donc qui se trouve à la fin tout à la fin du catalogue donc automne hiver et donc en fait j'ai pris ce set de tampons parce que en fait quand on regarde la fin tout à la fin vous retrouvez des motifs similaires ce ne sont pas les mêmes motifs mais c'est un rappel en fait voilà vous vous retrouvez donc le renne le renard ici je sais pas si vous allez bien voir voilà je vais ressortir un peu voilà donc vous allez retrouver donc le renne ici c'est la biche ou le cerf c'est la biche le lapin on le trouve ici le renard on le trouve ici vous allez retrouver des arbres ici et ici et de la neige qui tombe la neige qui tombe non ici vous avez du blé moi je trouve vraiment ce set de tampons pour noël ou pour la période ou pour la période hivernale je trouve c'est vraiment bien voilà donc on retrouve voyez ici on retrouve aussi j'essaye d'approcher là les petits branchages que vous voyez là donc ça en fait c'est deux le papier plus les tampons franchement ça va ensemble vous retrouvez aussi sur les autres motifs alors ce que j'ai vu aussi c'est en fait si vous avez je vais pas le ranger tout de suite puisque je vais vous remontrer d'autres choses voilà j'ai trouvé aussi que ça allait ça pouvait aller donc avec des tampons qu'on trouve dans le catalogue annuel là vous voyez on retrouve le cerf l'ours des petites choses et c'est ici en fait on retrouve la maison là vous avez une maison aussi voilà c'est un peu dans le dans le même style j'ai vu une maison elle est derrière cela c'est plutôt une église voilà vous retrouvez vous voyez une maison en fait une ferme qui se qui est dans le même style que ces tampons donc si vous vous les avez n'hésitez pas à les utiliser voilà parce qu'en fait ça va avec c'est dans le même style de dessin dessin sans trop de couleurs en fait donc évidemment ce papier s'appelle toile traditionnelle parce que c'est en référence ça ressemble beaucoup à la toile de jouy donc voilà pourquoi c'est un très très beau papier que je vais sûrement utiliser peut-être avec les boules toute façon oui je vais l'utiliser ça c'est certain voilà alors avec ce papier ils font donc les petites donc appliques en résine avec de la même couleur c'est à dire rouge rouge et vert jardin et en fait moi ce qu'on ne voit pas trop sur le catalogue elles sont magnifiques en fait elles sont brillantes pailletées vous voyez du rouge et donc c'est un peu dans les tons un peu gold en fait un petit peu pailleté gold voilà et je vous montre mon fil à 4,25 euros donc murmure blanc tout simplement parce que si vous voulez accorder donc à certaines couleurs ce que vous pouvez faire directement c'est tremper voilà le fil dans l'encre et ça marche je l'ai déjà fait et comme ça vous avez nickel pile poil vous avez donc une petite ficelle à accorder avec votre carte voilà c'est je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne idée que j'ai eu bon elle a peut-être déjà été utilisée ailleurs mais voilà donc bon bah m'a fait présentation est faite alors sincèrement je voulais pas trop pas trop la faire et puis finalement je me suis dit allez c'est bon je vais montrer ce qui concerne essentiellement donc le catalogue automne hiver il ya de très 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 belle collection je pense que vous pouvez aller voir ça sur la page youtube de stomping up donc voilà c'est présenté pareil un tampon amovible alors je vous souhaite de belles réalisations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo